Bonsoir, bienvenue à la fête de la science 2020 à l'Observatoire de Paris. Nous allons clôturer une semaine de conférences, d'ateliers avec les écoles, de conférences pour tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, de visites insolites de nos laboratoires. Et ce soir, nous allons clôturer avec une conférence sur le radiotélescope de Nancy par Philippe Zarka, qui est directeur de recherche au Lésia et qui va nous parler de ce radiotélescope et qui va même nous faire écouter l'astrophysique. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Donc je vous laisse la parole et je vous laisse nous faire découvrir cette vue aérienne du radiotélescope. Merci Raphaël. Alors le programme de la présentation va être en trois parties. D'abord, on va commencer par une visite virtuelle par drone de la station de radioastronomie de Nancy, pendant laquelle on va voir le grand radiotélescope et le nouveau radiotélescope Nénuphar. Ensuite, je vais vous présenter un peu plus en détail le radiotélescope Nénuphar et la science qu'on commence à faire avec. Et puis enfin, les données de Nénuphar se prêtent à des illustrations, illustrations, je dis bien, à transpositions sonores. Et donc on écoutera un petit peu ces transpositions après que je vous ai expliqué comment on les obtient. Donc d'abord, commençons par une visite de la station de radioastronomie de Nancy. Au cœur de la forêt de Sologne, vous avez donc à 200 km au sud de Paris, dans le département du Cher, un endroit un peu magique de 150 hectares qui regroupe tous les instruments de radioastronomie français à basse fréquence. Là, vous avez des instruments historiques qui sont là, comme un radar de la Seconde Guerre mondiale qu'on a vu un peu avant. Et puis vous avez des instruments qui ont été faits, construits dans les années 50 et 60, et des instruments plus récents. Alors l'instrument emblématique jusque récemment, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est le grand radiotélescope de Nancy, dont on voit des vues diverses ici, qui est formé de deux immenses panneaux métalliques. Un panneau qui est plat et qui peut s'orienter, en fait, s'incliner, pour aller pointer une région dans le ciel. C'est celui qu'on voit actuellement, on voit les grandes roues qui permettent de l'incliner. Et puis ce panneau va réfléchir les ondes radio qui viennent du cosmos vers un deuxième panneau qu'on va voir après, et qui va, lui, les focaliser au foyer où se trouve le système qui va les envoyer dans des récepteurs, qui va permettre d'analyser les ondes radio. Donc voilà le miroir plan, donc le premier panneau plan qui bouge. Alors il faut vous imaginer, c'est un panneau qui est fait de grillage. Ce grillage qui est assez fin, qui a une maille d'un demi-centimètre, est un miroir parfait pour les ondes radio. Et voilà ici la partie courbe. C'est une portion de sphère qui va concentrer les ondes réfléchies par le premier panneau sur le foyer qu'on voit ici, où on a de nouveaux miroirs qui vont envoyer la lumière vers les récepteurs. Le radiotélescope date des années 60. Un autre instrument des années 70, c'est le radiohéliographe. Alors lui, très différent, c'est l'ensemble de petites antennes qu'on voit ici, de petites paraboles de 5 mètres de diamètre. Il y en a une cinquantaine répartie sur 2 à 3 km qui forment un grand T. Et cet instrument observe exclusivement le Soleil. Et il permet de faire notamment de la météorologie de l'espace, c'est-à-dire savoir ce que les hoquets électromagnétiques du Soleil vont produire sur l'environnement terrestre. Un troisième instrument historique qui date des années 70, c'est le réseau décamétrique de Nancy. Alors il est beaucoup plus difficile à filmer, puisque les antennes, ce sont les minces fils qui sont enroulés sur des supports coniques que vous voyez ici. Donc il y a un mât, des fils, et puis voilà, des fils enroulés sur un cône, et qui permettent d'observer le Soleil et Jupiter. Plus récemment, ces dernières années, il y a des antennes comme ça isolées, qui sont semées un petit peu partout sur la station et qui permettent d'observer les rayons cosmiques. Et le nouveau venu, c'est le radiotélescope Lofar, donc une portion sur les deux champs d'antennes sombres que vous voyez ici sur les images. Ici, les antennes basse fréquence et derrière, les antennes haute fréquence. Et c'est une portion d'un grand instrument européen, à travers toute l'Europe, qui permet de faire des images à très basse fréquence radio. Le cœur de Lofar est aux Pays-Bas. Et à partir de Lofar, depuis quelques années maintenant, on a conçu et développé le projet NENUFAR, qui est un acronyme, donc nouvelle extension de Lofar à Nancy. C'est un ensemble de 2000 antennes, donc un ensemble très très grand. Ces 2000 antennes sont réparties sur une dizaine d'hectares, et vous les voyez ici. Et ces antennes sont connectées ensemble, elles sont connectées par groupe. Les groupes sont connectés ensemble, et ça permet de faire un instrument qui va être extrêmement sensible aux très basses fréquences et permettre de faire une science nouvelle, on pense, d'observer des astres, d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés avec les autres instruments. L'instrument est toujours en construction. NENUFAR actuellement, il y a plus des deux tiers qui ont été réalisés, qui sont en opération, déjà aujourd'hui. Et juste après la fin de cette vidéo, je vais vous parler de l'instrument et de la science qu'on commence à faire avec. Mais toutes ces activités ont aussi une sorte de point d'orgue, en ligne de mire. On a en fait le très grand radiotélescope mondial SCA, qui veut dire Square Kilometer Arrêt, un télescope d'un kilomètre carré, qui est en train d'être conçu et préparé sur deux sites, en Afrique du Sud et dans le désert australien. Et il y a eu pas mal d'équipes françaises qui ont travaillé à la préparation scientifique et à certains aspects techniques. Et on espère que la France va jouer son rôle dans l'aventure de SCA. Le directeur de la station de Nancy est Stéphane Cordel et j'en suis directeur adjoint. Bien, alors passons maintenant à la présentation de Nénuphar. Le projet Nénuphar et sa science. Bien sûr, il y a une équipe derrière. Il y a des instituts qui financent des organismes, comme le CNRS, PSCEL, etc. Je ne cite pas tout le monde, mais tout le monde est listé ici. Alors en fait, avant 2010, comme on l'a dit juste avant, il y avait le grand radiotélescope, le radiohéliographe, le réseau décamétrique de Nancy, qui était sur ce terrain de la station de Nancy de 150 hectares. En 2010 est apparue la station Lofar de Nancy, ce double ensemble d'antennes connecté à des instruments à l'échelle européenne. Et ce sont deux ensembles d'antennes qui ont des formes particulières. Et voilà toute l'extension du radiotélescope Lofar à travers toute l'Europe. Donc Nancy est en bas de l'image. Et vous voyez que vous avez le cœur de l'instrument qui est aux Pays-Bas. Et vous avez des antennes qui sont en Suède, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni donc, en Pologne, en Allemagne, donc à travers toute l'Europe. Et ça continue à s'accroître. Et on observe l'univers au longueur d'onde de l'ordre de 1 mètre avec ça. Et on a énormément de résultats qui sont arrivés ces dernières années avec Lofar. Nénuphar, c'est un projet qui consistait au départ à faire une station géante de Lofar, donc un ensemble d'antennes gigantesques qui allait donner beaucoup plus de sensibilité à toutes les parties de l'instrument connectées à Nancy. Et donc le concept consistait autour de la station Lofar à ajouter en fait un énorme ensemble d'antennes, donc dans 400 mètres de diamètre, de l'ordre de 2000 antennes, 96 groupes de 19. Ça fait donc 1824 antennes, qui couvrent la gamme 10 à 85 MHz. C'est la gamme la plus basse fréquence qu'on peut observer depuis le sol. Et sa première utilisation consiste à connecter ces antennes au récepteur de Lofar, envoyer le signal vers les Pays-Bas, et le combiner aux signaux qui viennent de toute l'Europe et qui forment le radiotélescope Lofar. C'est ce qu'on appelle le mode superstation Lofar. Mais très rapidement, on s'est aperçu qu'un tel ensemble d'antennes méritait d'être plus utilisé que ça. Et donc on a construit des instruments locaux qui permettent de combiner les signaux de ces antennes pour faire des faisceaux. C'est ce qu'on appelle un beamformer. Ces faisceaux sont très fins, très sensibles, et ils permettent d'observer divers astres. Et puis, on a pensé à une troisième utilisation qui consistait à rajouter six groupes d'antennes jusqu'à des distances de trois kilomètres et avoir un nouveau récepteur qui s'appelle un corrélateur qui permet de faire de l'imagerie. Et donc on a aussi un instrument qui a un très grand imageur, très basse fréquence, local. Donc Nénuphar est un instrument triple. On a réalisé énormément de développements techniques pour Nénuphar. Et l'un des développements dont on est le plus fier, c'est son antenne élémentaire qui est formée de parties métalliques qui sont inspirées d'une antenne américaine qui sert aux Etats-Unis et de circuits électroniques qui ont été faits en France et dont la combinaison donne de très, très bonnes performances. On a aussi développé un ensemble de récepteurs. Alors je ne vous demande pas bien sûr d'apprendre par cœur cette diapositive qui en plus est en anglais. Un ensemble de récepteurs très complexes en fait. Le signal qui vient du haut, des antennes qui sont tout en haut est envoyé vers l'Ophar, vers des récepteurs locaux qui vont permettre de faire des faisceaux, vers un corrélateur qui va permettre de faire des images et même vers tout à fait en bas, une machine qui va être dédiée aux observations CETI, observation de recherche d'intelligence extraterrestre. Ces observations seront toujours en parallèle des observations scientifiques. Alors juste ce qu'il faut réaliser, c'est que maintenant dans un radiotélescope moderne, tout est numérique et l'opération de l'énuphar implique qu'il y a un flux de signal numérisé qui provient des antennes qui va vers les récepteurs qui représentent 630 gigabits par seconde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est ça que les récepteurs doivent gérer. On a développé une interface web qu'on appelle une salle de contrôle virtuel qui permet de contrôler depuis n'importe quel point du territoire, du monde, le télescope complètement, programmer les observations, regarder la santé des antennes, des préamplificateurs, regarder les coordonnées des sources, avoir une vue sur le programme d'observation. Tout ça est fait par une interface web qui a été développée également à Nancy. On a fait un appel aux scientifiques français et aux collègues européens pour proposer des programmes scientifiques. Alors on avait déjà des idées bien sûr, mais on a fait un large appel aux collègues pour proposer des programmes scientifiques sur Nénuphar. Et il y a eu un très bon retour avec 13 programmes qui sont déjà en route. Et alors bien sûr, je n'aurai pas le temps de les détailler tous, et puis d'autres qui sont en préparation. L'aube cosmique, dont je vais dire un mot juste après. La recherche de signal radios d'exoplanètes et de leurs étoiles. L'étude des pulsars, de tout ce qui varie en radio. Des mystérieux sursauts radio rapides. Des éclairs d'orage des planètes du système solaire, de Jupiter. Des amas de galaxies. De ce qu'on appelle des rays de recombinaison, des rays atomiques en radio. Le Soleil bien sûr. Les rayons gamma qui donnent des gerbes de particules dans l'atmosphère. Et les recherches de signaux extraterrestres avec SETI. Je vais vous donner quelques petites illustrations de certains de ces sujets. L'aube cosmique, c'est le moment qui précède la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Qui est indiqué par la flèche rouge sur cette histoire de l'univers qui va du Big Bang à gauche jusqu'à l'époque actuelle à droite. Et les prédictions théoriques disent qu'il doit y avoir un signal radio qui correspond à un creux dans le spectre vers 70 MHz, donc dans la gamme de Nénuphar, qui doit exister. En 2018, un petit instrument australien a cru détecter ce signal. C'est extrêmement intéressant. Ça a été très débattu, très controversé, parce qu'il y a des caractéristiques détectées qui ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on attendait. Il y a une autre manière de détecter ce signal, qui est de faire des images du ciel, de retirer toutes les étoiles, les galaxies de ces images, et de regarder le bruit de fond. Et quand on est aux fréquences où on a ce creux radio vers 70 MHz, on devrait avoir des fluctuations du bruit de fond beaucoup plus élevées. C'est la petite vidéo qui circule à ce moment-là. Et donc, on commence à faire des images avec Nénuphar. On a visé près du pôle nord-céleste, qui est tout le temps visible. Avec ces images, on extrait les étoiles et on va chercher le bruit. Et ce bruit, ce sont les courbes qui sont en gris et en noir sur votre image du bas. Et on atteint la sensibilité qu'on attend. Et donc, on va commencer à chercher dans ce bruit le signal de l'aube cosmique. Les exoplanètes et les étoiles. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'exoplanètes qui ont été découvertes depuis 25 ans autour d'étoiles de notre galaxie. On en est à plus de 4 000. Et il est très intéressant de détecter leurs émissions radio, comme celles de Jupiter. Elles peuvent être très intenses. Et les détecter nous donnera des informations physiques sur cette vision d'artiste qui est l'interaction d'une étoile et de son magnétisme avec le champ magnétique des planètes, la formation d'aurores et la production d'émissions radio. Celles qui sont montrées ici sont celles de Jupiter. Les étoiles elles-mêmes, bien sûr, comme le Soleil, produisent aussi des émissions radio très très intenses. Vous remarquez que dans les diagrammes que je vous montre ici, ce ne sont pas des images, puisque les sources sont ponctuelles. Faire des images ne montrerait qu'un point. En revanche, on a des pseudo-images qui sont en fait le temps en abscisse et les fréquences en ordonnée, donc le temps horizontalement, les fréquences verticalement. Et ce qu'on voit sur l'image, c'est la distribution d'énergie en fonction du temps et de la fréquence, donc en noir et blanc ou en couleur. Et ça, je vais y revenir dans la dernière partie de l'exposé. Les pulsars sont des étoiles mortes en rotation très rapide, fortement magnétisées, qui émettent des impulsions radio par leurs pôles. On les étudie à toutes les fréquences dans la gamme de Nénuphar, et le profil de ces impulsions varie avec la fréquence, ce qui nous montre en fait que ces émissions ont une forme d'entonnoir à partir des pôles. On a détecté des pulsars très rapides qui font un tour sur eux-mêmes en 16 millième de seconde. Donc vous imaginez un astre de 20 kilomètres de diamètre qui tourne 60 fois par seconde sur lui-même, à la limite de la rupture. On a détecté avec Nénuphar le pulsar le plus lent, 23 secondes et demi par tour. Le pulsar du crabe, très connu depuis un millénaire, produit ce qu'on appelle des impulsions géantes. On a cartographié avec Nénuphar des pulsars dans tout le voisinage galactique en en détectant beaucoup qui n'avaient jamais été détectés à basse fréquence. Donc ça, c'est un sujet très actif pour Nénuphar, qui est étudié notamment à partir du laboratoire d'Orléans qui travaille avec Nénuphar. Les rayons gamma qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre produisent des gerbes d'électrons qui produisent des signatures radio, voilà, des impulsions radio détectées par tous les groupes d'antennes de Nénuphar à partir desquelles on peut déterminer la direction d'origine et l'énergie des rayons gamma qu'on reçoit. La recherche de signaux extraterrestres consiste à analyser le signal avec une très très grande finesse en fréquence. Et Nénuphar fait partie des nombreux radiotélescopes qui participent en parallèle à leurs observations astronomiques au programme SETI. C'est un programme où jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé, mais si un jour on trouve quelque chose, ce sera extrêmement important. Je vous renvoie au film Contact. Alors un petit calendrier, Nénuphar a été développé depuis plusieurs années. on a eu le premier atelier utilisateur quelque part en 2019 où on a commencé à mettre en place son programme scientifique. On a inauguré l'instrument avec nos tutelles et des représentants politiques nationaux et locaux le 3 octobre de l'année dernière, 2019. Et puis on vient d'installer l'imageur, on est en train d'installer son centre de données, donc les activités vont au bon train. Et voilà quelques chiffres qui caractérisent l'instrument, trois instruments en un. Alors il faut réaliser que Nénuphar, l'ensemble d'antennes représente une surface collectrice qui est presque 10 fois celle du grand radiotélescope qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Et donc de grands débits de données, beaucoup de câbles, beaucoup de disques durs et on espère beaucoup de résultats bientôt. On est suffisamment fous, originaux, pour avoir avec des artistes locaux de Tours développé un projet artistique qui est en train d'être préparé et qui sera érigé en fait au milieu de l'instrument pour faire rêver un peu plus les visiteurs qui s'appelle le Dôme. Comme on était optimiste au début du projet et qu'on aimait bien faire des plaisanteries, on a appelé Nénuphar le projet dans les temps et finalement, il est toujours dans les temps et il se déroule assez bien. Alors maintenant, je passe à la dernière partie de ma présentation qui parle des champs du cosmos. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? On parle souvent de la musique des sphères en astronomie où on parle des radiotélescopes comme des grandes oreilles à l'écoute du cosmos. Alors ça, c'est complètement faux. Ce ne sont pas des oreilles parce qu'aucun son ne se propage à travers l'espace vide. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que les astres sont muets ? Alors, d'une certaine manière, ils le sont. On ne reçoit que leur lumière. Mais la lumière, c'est une onde. C'est une vibration. Mais c'est de l'énergie qui se propage. Simplement, c'est une vibration électrique et magnétique qui a la possibilité de se propager dans le vide sans aucun support matériel. Il y a des caractéristiques qui ressemblent à des rides aux ondes qui se déplacent à la surface de l'eau ou au son, par exemple, qui se déplace dans l'air. Mais les rides sur l'eau ou le son ont besoin de matière pour se propager. La lumière, elle, peut se propager dans le vide. Cependant, aux basses fréquences, des images comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure des missions radio de Jupiter, voyez qu'on représente l'énergie reçue en fonction du temps et de la fréquence. Ce sont des images temps, fréquence, intensité. C'est ce qu'on appelle des spectres dynamiques et on les utilise beaucoup aux basses fréquences qui sont la gamme de Nénuphar. Il se trouve qu'on peut analyser les sons et en faire ce qu'on appelle des sonogrammes et les sonogrammes sont aussi des images temps, fréquence, intensité. Je vous fais une petite démonstration avec un logiciel libre qui s'appelle eSpectrum. Ce logiciel fait en permanence l'analyse du son qui rentre dans le micro de l'ordinateur que j'ai devant moi et vous voyez que le temps se déroule du bas vers le haut, vous voyez que l'image monte graduellement vers l'eau. La courbe verte, c'est le son analysé instantanément. Alors, si je produis un son et alors horizontalement, vous avez les fréquences, les graves à gauche, les aigus à droite. Si je produis un son, un sifflement dont je vais faire changer la fréquence, vous allez voir qu'on va le voir apparaître sur l'image. Vous voyez, j'ai une courbe sur mon image qui s'écoule en fonction du temps et dont la position en fréquence va changer avec la hauteur du son. Et ça, l'image bleue-mauve qu'on a en haut, c'est un sonogramme et ça représente le contenu intensité temps-fréquence du son. Donc, je reviens à ma présentation et de la même manière, on va pouvoir interpréter, cette fois-ci, les ondes radio comme des sons. Alors, je précise, ce ne sont pas des sons qui reçoivent de l'espace. Ce sont des ondes radio, donc des ondes lumineuses invisibles qu'on va transposer sous forme de sons. Alors, pour comprendre, voilà d'abord des sons artificiels. Le fond violet est à zéro et vous avez d'abord le temps se déroule de gauche à droite et les fréquences sont de base en haut. Donc, vous avez par exemple une première, un premier son grave, puis... Alors, est-ce qu'on entend le son qui sort de mon ordinateur ? C'est extrêmement important. Donc, voilà, alors on va le remettre. Voilà. Donc là, on a des sons de plus en plus aigus. Voilà, par exemple, du silence et puis un son à toutes les fréquences à la fois et puis voilà, par exemple, un son qui monte des graves vers les aigus. Alors maintenant, appliquons ça aux émissions qui nous viennent de l'espace en commençant par le soleil. Voici un spectre dynamique du soleil. Ce qu'on voit sur l'image, ce sont ce qu'on appelle de sursaut solaire. C'est dû à des bouffées d'électrons très rapides qui voyagent depuis le soleil vers l'extérieur. Ça, c'est pour la deuxième bouffée. La première bouffée, c'est ce qu'on appelle un choc, comme dans l'image que vous avez vue tout à l'heure, quand on a des éjections de matière, ça forme des chocs qui vont se propager à travers l'espace et produire des ondes radio. Alors voilà un zoom, par exemple, sur le deuxième sursaut. Voilà, donc on a l'image sonore des ondes radio qui sont produites par des faisceaux d'électrons qui se déplacent depuis le soleil à travers l'espace. Et puis, voilà, quelque chose que je trouve assez poétique. Le soleil est reçu à travers l'atmosphère et bien, les ondes radio du soleil qui passent à travers l'atmosphère sont perturbées comme des ondes lumineuses passant à travers une lentille. Elles sont concentrées et ça forme ce qu'on appelle des caustiques et voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment une traduction littérale. On prend les ondes radio, on change la gamme de fréquences pour la mettre dans le domaine sonore, on change la durée temporelle pour que ce soit assez rapide à écouter et sinon, on n'en fait aucune interprétation musicale de ça. C'est directement la transposition sonore des ondes qu'on reçoit. Alors Jupiter est un émetteur d'ondes radio très variées. Voilà ce qu'on observe à l'échelle de quelques heures, ici raccourci en quelques secondes. Alors ça, ce sont des électrons qui se déplacent dans le champ magnétique de Jupiter et qui vont, à certains moments, produire des ondes radio intenses, en particulier quand le satellite Io interagit avec ce champ magnétique. Alors des fois, il y a des émissions qui varient très très rapidement. Voilà par exemple une transposition où la vitesse n'a pas été accélérée, c'est-à-dire c'est vraiment le temps réel, le temps qui s'écoule, c'est vraiment le temps pendant lequel on a observé les ondes radio. Vous allez voir, ça fait comme des champs d'oiseaux. Ce sont des bouffées d'électrons très rapides qui se propagent entre le satellite Io et Jupiter et produisent des ondes radio dans le champ magnétique de Jupiter. Et puis voilà un raccourci saisissant. En 10 secondes, vous avez une rotation de la planète Jupiter qui normalement prend 10 heures et ces radiophares qui vont nous balayer. Pardon, c'était en 5 secondes. Alors Saturne, Saturne a été explorée en grand détail par la sonde Cassini pendant de nombreuses années, pendant 13 ans en orbite. la mission s'est terminée en septembre 2017 et il y avait un instrument radio qui a été construit au Lésia, mon laboratoire à Meudon. Et cet instrument radio a fait des observations absolument magnifiques de l'environnement de Saturne. Alors, il est extrêmement difficile, je n'aurai pas le temps ici de vous expliquer ce qu'on a tiré physiquement de l'observation de ces sons de radio, mais leur transposition sonore donne des sons très étranges et je vais vous en faire écouter quelques échantillons. Ça, ce sont des ondes radio d'assez basse fréquence, à peine 4 fois la fréquence des ondes sonores observées dans la magnétosphère de Saturne, la boule magnétique qui entoure Saturne. Un autre exemple. Vous voyez que c'est assez varié. Je passe. Sur quelques heures, on a des émissions qui des fois glissent en fréquence. Ici, on a plusieurs heures d'observation. et puis le dernier exemple, c'est un orage sur Saturne. Il y a des orages très très violents, beaucoup plus violents que sur Terre et parfois, vous avez des dizaines de milliers d'éclairs, plusieurs par seconde parfois, et voilà l'un de ces orages qui en réalité se déroule sur une dizaine d'heures. Chaque craquement est un éclair détecté par l'instrument radio de Cassini. Il ne faisait pas très bon être dans l'atmosphère de Saturne à ce moment-là. Mais on les a observés depuis l'extérieur. Et pour terminer, je vais revenir au pulsar dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces astres en rotation très rapide, ces étoiles mortes en rotation rapide. On les observe notamment avec le grand radiotélescope de Nancy mais aussi avec Nénuphar comme je vous l'ai dit. Et les pulsars ont une particularité, c'est qu'ils tournent très très vite sur eux-mêmes. Un pulsar, typiquement, ça tourne en une seconde sur lui-même. Donc encore une fois, cet astre de 20 km, parfois plus lentement, jusqu'à 20 secondes, parfois beaucoup plus vite, jusqu'à quelques millième de seconde. Les pulsars émettent des impulsions radio qui sont à très large bande, à toutes les fréquences à la fois. Si on était près du pulsar, on entendrait ça. Alors on n'entendrait rien, bien sûr, mais on recevrait des ondes radio qui, traduites en son, donneraient ces espèces de pulsations à la seconde, là en l'occurrence ici. Mais comme les ondes radio se déplacent à travers l'espace, interstellaire pour venir jusqu'à nous, les différentes fréquences ne se déplacent pas à la même vitesse. Et en fait, ce qu'on reçoit, ça ressemble à ça. Et transposé en ondes sonores, ça va donner un son qui glisse des aigus vers les graves. Et ce glissement est caractéristique de la distance du pulsar. Alors ça, c'était simulé. Et voilà maintenant un vrai pulsar observé. Et ce sont ces impulsions qu'on voit glisser en fonction du temps et de la fréquence et qui donnent cette espèce de glissando infini. Le temps n'est pas accéléré ici. Vous voyez qu'on n'entend pas les impulsions parce que comme elles glissent, elles se superposent les unes aux autres et donc, avant que la première soit terminée, la deuxième est arrivée et ainsi de suite. Alors maintenant, on retourne près pour terminer et vous donner une impression sonore que je trouve assez saisissante. On retourne près des pulsars comme si le signal n'était pas étalé par la propagation juste pour se rendre compte de la rotation de ces astres. Ça, c'est un pulsar dans la constellation de la girafe qui fait un tour en 0,7 seconde. Donc ça donne ça. Donc imaginez-vous cet astre de 20 km qui tourne comme ça en une fraction de seconde. Après un peu moins une seconde. Voilà un autre pulsar cette fois-ci qui est très loin de nous à 6000 années-lumière dans d'autres galaxies qui fait cette fois-ci 6 tours par seconde. Le pulsar du crabe très connu puisqu'il a été observé par les Chinois en 1054 et aujourd'hui quand on l'observe c'est un petit point brillant qui est au centre d'une nébuleuse très étendue qui est témoin de la violence de l'explosion qui a préludé à la mort de l'étoile. Lui, il fait 25 tours par seconde, une trentaine, 25 à 30 tours par seconde. Donc on n'entend même plus les impulsions, on entend presque une fréquence, une très basse fréquence. Et puis cette dernière image qui a été faite par des collègues britanniques et qu'on peut trouver sur Internet, sur YouTube, c'est une observation d'un amas globulaire, c'est un amas d'étoiles qui gravite autour du centre de notre galaxie, autour du bulbe de notre galaxie. Il contient, cet amas, une vingtaine de pulsars très rapides qui font des tours en quelques millisecondes, c'est-à-dire que leur transposition sonore correspond à une fréquence pure. Et donc on va observer une superposition de fréquences, une espèce d'accord cosmique qui est la signature sonore transposée de ce groupe de pulsars. L'illustration est purement illustrative et synthétique. Chaque son que vous entendez là est la transposition du signal d'un pulsar, chaque fréquence. Je vais laisser à l'image pendant les questions quelques liens pour aller plus loin si vous voulez le regarder des sites Internet. Merci beaucoup Philippe pour cette belle conférence et ces très jolis champs du cosmos. J'ai beaucoup aimé celui qui ressemblait aux petits oiseaux. Je ne me souviens plus de l'astre qui le produit. Jupiter. Ce sont les sursauts millisecondes de Jupiter. Merci. Alors il y a pas mal de questions de la part des internautes. Déjà il y a une question c'est quel autre pays que la France et les Pays-Bas sont impliqués dans l'OFAR donc ça vous l'avez un petit peu montré. Mais surtout quel est l'intérêt d'avoir des antennes un peu partout comme ça sur une très grande surface autour du globe terrestre ? Alors en fait les antennes de l'OFAR sont réparties à travers toute l'Europe donc l'extension maximum est 2000 km. Et la raison principale c'est la finesse des images qu'on va obtenir. On appelle ça en langage d'astronome la résolution angulaire c'est la capacité de distinguer deux étoiles deux détails deux sources très proches l'une de l'autre. La plus petite distance angulaire qu'on peut distinguer va dépendre de la longueur d'onde donc la longueur des ondes à laquelle on observe et de la taille du diamètre de l'instrument qu'on utilise. Et c'est tout simplement le rapport entre la longueur d'onde et le diamètre de l'instrument. Donc par exemple avec notre oeil notre pupille fait 2 mm de diamètre en plein jour 8 mm à peu près la nuit et on observe en lumière optique dont la longueur d'onde c'est un demi micron. Donc le rapport entre les deux c'est quelques milliers et donc la résolution angulaire c'est quelques fractions de millième de radians c'est-à-dire de l'ordre de la minute d'arc le 60ème d'un degré. Quand vous tendez votre main fermée devant vous au bout de votre bras vous couvrez à peu près 5 degrés. Donc chaque doigt couvre 1 degré et donc c'est un 60ème de ça ce qu'on peut voir à l'œil nu. Le problème en radio avec l'OFAR c'est qu'on observe des longueurs d'onde qui font de l'ordre de 1 mètre c'est-à-dire 1 million de fois plus que les longueurs d'onde qu'on observe en optique. Donc pour avoir une résolution aussi fine il faut un instrument qui est 1 million de fois plus grand que notre pupille et donc qui au lieu de faire 8 mm et bien va faire en l'occurrence 8 km ici au minimum. Et en ayant un instrument qui va arriver à 2000 km et bien on va pouvoir avoir des détails qui vont descendre à la seconde d'arc cette fois-ci ou à la fraction de seconde d'arc qui ne peuvent pas être en compétition avec les plus grands télescopes optiques puisque le rapport des longueurs d'onde est trop défavorable mais ça donne quand même des images très très fines et de très grande qualité en radio. C'est pour ça que l'instrument est très grand c'est pour la résolution angulaire. Une autre question concerne les radiotélescopes alors il y a deux questions il y a une première question c'est est-ce qu'il existe des radiotélescopes pour les amateurs et une autre question qui est cachée derrière peut-être c'est en quel matériau est fait cette grille ce maillage dont vous avez parlé pendant la vidéo du radiotélescope de Nancy. D'accord. La première question est-ce qu'il y a des radiotélescopes pour les amateurs ? Oui. Ce qu'il faut dire c'est que la radioastronomie est née dans les années 30 1930 à partir de tests faits pour les télécommunications c'était un ingénieur en télécommunications Karl Jansky qui a découvert les ondes radio venues du cosmos mais pendant très longtemps jusqu'à après la deuxième guerre mondiale ça a été considéré par les astronomes qui étaient opticiens à l'époque comme un passe-temps d'ingénieur on va dire une activité technique et en fait les premières activités radioastronomiques ont été faites par des amateurs un grand amateur c'était Grotteur Hébert qui était aux Etats-Unis dans l'Illinois et qui s'était construit une parabole de 10 mètres dans son jardin alors aujourd'hui il y a des gens qui peuvent avoir des petites paraboles et puis on peut aussi avec des kits formés de fils métalliques et avec des récepteurs très simples faire des radiotélescopes très simples qui ressemblent un peu à une antenne nénuphare en encore plus simple que ça ce qu'on appelle des dipoles c'est connecté à des récepteurs des cartes que vous pouvez mettre dans un ordinateur et avec un kit très simple par exemple l'université de Floride commercialise un kit qui s'appelle RadioJove qui vaut 200 ou 300 dollars donc qui est vraiment très abordable et qui permet d'observer Jupiter sur Nénuphare on était en contact avec des clubs d'amateurs et de radioamateurs et en fait on leur a ouvert un petit accès au télescope Nénuphare parce qu'on s'est aperçu que le dialogue était extrêmement fructueux et on a des amateurs qui ont fait des tests des observations sur des émetteurs parasites sur des satellites qui nous ont fait des retours sur la qualité des données sur l'étalonnage en fréquence et donc on a un dialogue tout à fait fructueux donc voilà pour la réponse pour les amateurs en ce qui concerne le matériau c'est très très simple dans un miroir dans le miroir d'un télescope qu'est-ce qui réfléchit la lumière ? et bien c'est pas le verre dont est fait le miroir c'est le métal qui est déposé derrière le verre en fait il faut un conducteur électrique comme les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques il faut un conducteur électrique pour réfléchir le champ électrique de l'onde et donc on utilise des miroirs en verre pour les télescopes optiques parce qu'on peut les polir en leur donnant une forme parfaite à une fraction de micron près et il faut être beaucoup plus précis que la longueur d'onde et on va déposer par évaporation en fait du métal de l'argent de l'aluminium sur le verre pour avoir une surface réfléchissante et bien dans les radiotélescopes par exemple le grand radiotélescope de Nancy vous avez vu qu'il y a deux grands miroirs un plan un sphérique ils sont formés là aussi de conducteurs mais comme on travaille à des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres et bien la précision de la maille a juste besoin d'être 10 à 20 fois meilleure en l'occurrence c'est une maille d'un demi centimètre et donc un grillage d'un demi centimètre forme un miroir parfait pour les ondes radio à une longueur d'onde de quelques dizaines de centimètres quand on descend à encore plus basse fréquence on ne fait plus de miroir on a directement les antennes collectrices comme dans Nénuphar qui sont distribuées sur le sol et c'est les signaux collectés par ces antennes qui sont là aussi des conducteurs en aluminium en l'occurrence ce sont des barres d'aluminium soudées qui sont connectées à un préamplificateur à la tête de chaque antenne et tous les signaux sont ensuite combinés ensemble Alors sur la question sur le radiotélescope pour les amateurs j'avais loupé un mot qui était le mot interféromètre donc la question était plus précise que celle que j'ai posée donc existe-t-il des interféromètres radiotélescopes pour les amateurs et ça rejoint aussi un petit peu une question entre votre réponse et une autre question est-ce qu'il existe des activités participatives pour les radiotélescopes enfin pour les amateurs pour les astronomes amateurs pour pouvoir aider les professionnels ? Alors la réponse est oui aux deux questions pas tout à fait le même oui est-ce qu'il existe des interféromètres pour les amateurs alors pas à ma connaissance en kit pas prête à construire en revanche si on prend deux antennes et qu'on les connecte de manière à un sommateur en fait et qu'on connecte le tout à un récepteur on va obtenir des franges d'interférence et donc on peut effectivement faire de l'interférométrie au niveau d'amateurs mais ça va rester à un niveau je dirais technique qui va consister à voir les franges de là à faire de la science avec ça demande un grand nombre d'antennes un contrôle des phases du signal entre les antennes une utilisation des interférences et un outil mathématique derrière un petit peu élaboré et donc ça c'est pas trop directement à la portée des amateurs en revanche les amateurs peuvent collaborer avec les professionnels comme je l'ai esquissé par exemple sur Nénuphar en venant utiliser un radiotélescope alors Nénuphar est à la fois un réseau phasé c'est à dire un groupe d'antennes que l'on additionne ensemble pour former des faisceaux et un interféromètre c'est à dire un groupe d'antennes dont on fait les produits des signaux deux à deux pour faire des images c'est à la fois les deux instruments comme l'OFAR d'ailleurs et donc là si des amateurs viennent se joindre aux équipes de professionnels et ont accès aux observations avec le télescope elles peuvent s'initier et faire de l'interférométrie là encore il faut un outil mathématique un petit peu élaboré alors cela dit l'OFAR a fait une très grande cartographie du ciel de l'hémisphère nord dans laquelle ils ont relevé dans cette carte plein 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 des milliers de galaxies en fait le relevé de ces galaxies n'est pas achevé et ils ont fait un appel à la communauté des amateurs pour venir en fait regarder à l'œil des quantités invraisemblables de cartes en radio et faites à d'autres longueurs d'onde et pour cliquer pour aider à faire avec l'aide d'êtres humains et de reconnaissance avec un œil et un cerveau de reconnaître et d'associer des galaxies sur des catalogues à plusieurs longueurs donc là les amateurs peuvent avoir un rôle de support massif aux astronomes qui n'ont pas les forces simplement pour faire des choses aussi massives parce qu'on est peu nombreux et un petit peu submergés Merci pour ces précisions une question concerne les constellations de satellites qui sont prévues autour de la Terre et peut-être plus généralement quels types de signaux peuvent gêner vos observations avec les radiotélescopes Oui alors les signaux qui vont gêner c'est ceux qui sont dans la bande de fréquence du télescope soit intentionnellement alors je vous donne un exemple on utilise les routiers utilisent ce qu'on appelle la CBI la Citizen Band la CBI par exemple c'est une fréquence de 27 MHz donc qui est en plein dans la gamme de Nénuphar et qu'on utilise pour faire des télécommunications sur Ronde Courte donc évidemment ça pollue la bande donc si on a des émissions dans la bande ça pollue directement à basse fréquence on a énormément d'émetteurs dans la bande de Nénuphar il y a énormément d'émetteurs parasites il y a la CBI mais il y a les radars il y a diverses il y a les éclairs d'orage qui sont des pollutions naturelles et de manière générale il y a aussi des pollutions qui sont non intentionnelles quand vous avez de l'informatique par exemple des instruments numériques des fours à micro-ondes ils travaillent à des fréquences beaucoup plus élevées mais ils ont quand même laissé échapper des ondes à des fréquences plus basses de manière accidentelle ce sont des sortes de sous-produits en fait des fréquences utilisées plus hautes c'est un petit peu la même chose pour les satellites en principe les satellites de télécommunication les constellations de satellites qui sont utilisées actuellement travaillent à des fréquences plus élevées que la bande de Nénuphar plus élevées que la bande du radiotélescope de Nancy ce sont des fréquences qui peuvent être gênantes pour les observatoires en ondes millimétriques et submillimétriques comme ALMA par exemple au Chili et comme le projet SCA dont on a parlé donc ça c'est vraiment gênant là où c'est terrible c'est qu'actuellement on a de l'ordre de 2000 satellites en opération dans le ciel tous ne sont pas polluants et quelques milliers de débris les constellations de satellites qui sont prévues pour Starlink pour OneWeb qui ont commencé à être envoyées prévoient de mettre des dizaines de milliers de satellites en l'air c'est à dire qu'on va finalement surpeupler le ciel de satellites à mon avis l'impact majeur va être sur les observations optiques on ne pourra pas prendre d'image du ciel profond sans qu'on ait des quantités de traînées de satellites qui vont se suivre à la queue le le sur des grands cercles dans le ciel et je dirais donc ça c'est vraiment un gros problème et même pire que ça actuellement quand on est un citoyen qu'on est passionné par le ciel qu'on veut un ciel sombre on va dans un lieu isolé à la campagne dans un désert où on veut et puis on observe le ciel et le ciel est noir on n'est pas pollué par les villes mais là où qu'on soit on sera pollué par ces satellites donc c'est une espèce d'appropriation de privatisation du ciel du ciel noir qui à mon sens devrait être un bien commun et ça c'est vraiment une privatisation intolérable à côté de ça ces satellites utilisent des fréquences radio pour communiquer et comme je le disais ils risquent de polluer très fortement les bandes haute fréquence ALMA SCA et de venir accidentellement polluer les plus basses fréquences alors on va essayer de revenir un petit peu sur la science parce qu'on est tous inquiets avec ces satellites mais essayons d'être optimistes et revenons sur la science vous avez parlé de rayons gamma et une question est-ce que ces rayons gamma qui arrivent sur Terre peuvent être dangereux pour la vie ? non pas du tout parce que nous avons l'atmosphère terrestre j'aurais pu alors je n'ai pas là devant moi mais j'aurais pu montrer une courbe qui est très très connue par les astronomes qui représente la transparence de l'atmosphère en fonction de la fréquence l'atmosphère est quasiment opaque à toutes les longueurs d'onde en particulier dans le domaine gamma X ultraviolet lointain les rayons sont absorbés par les couches les plus hautes de l'atmosphère avant de parvenir au sol et c'est heureux parce que sinon elle serait vraiment problématique pour le développement de la vie pour la vie tout court l'atmosphère n'est transparente en fait que dans deux bandes la bande optique proche infrarouge et bien sûr c'est là que se sont développés nos yeux d'abord si nos yeux se sont développés dans l'optique c'est que l'optique était la bande de fréquence dans laquelle la lumière du soleil est accessible et c'était la bande de fréquence correspondant aux longueurs d'onde les plus courtes c'est à dire celle où nos yeux allaient avoir la meilleure résolution angulaire ce dont on parlait tout à l'heure et nous permettent de voir les détails les plus fins et on a une deuxième fenêtre de transparence atmosphérique qui est la grande fenêtre radio qui va du millimétrique en gros et un petit peu submillimétrique jusqu'à des ondes qui sont les plus basses fréquences de Nénuphar des ondes de longueur d'onde 30 mètres donc de fréquence 10 MHz donc très très basse fréquence et donc les rayons gamma ne pénètrent pas très profondément dans l'atmosphère cependant ils pénètrent suffisamment pour avant d'être absorbés subir des collisions et donner lieu par des collisions avec des atomes ou molécules de l'atmosphère à des gerbes d'électrons donc d'abord un premier électron très rapide qui va en cogner d'autres et donc libérer d'autres électrons et donc on a une gerbe exponentielle comme ça et qui dit électron en mouvement dit signal électrique que l'on peut détecter sous forme d'un signal radio et donc c'est le signal radio des gerbes atmosphériques du haut rayon gamma qu'on cherche à détecter et qu'on commence à détecter avec Nénuphar alors vous avez une image là qui vous montre une partie de la fenêtre de transparence de l'atmosphère donc vous avez la fenêtre visible qui est là où vous avez le petit arc-en-ciel qui est transparente toutes les parties bleues sombres sont les oui pardon alors les parties marquées pertes par absorption sont les parties où l'atmosphère est opaque et ensuite au-dessous donc de quelques millimètres on retrouve une partie bleue sombre pas d'absorption c'est le début de la fenêtre radio qui se continue sur la droite et qui est transparente et qui a permis de développer la radioastronomie au sol notre question concerne le centre galactique est-ce que l'on peut en faire des observations radio et qu'est-ce que cela pourrait apporter comment est-ce que l'on interpréterait les données obtenues alors on peut et on en fait il se trouve que le centre galactique est visible plutôt dans l'hémisphère sud et par exemple un des précurseurs de SCA donc SCA c'est ce projet qui est plus qu'un projet les études sont en cours le début de la construction est presque là c'est le radiotélescope mondial du 21ème siècle donc un monstre d'un kilomètre carré réparti en Afrique du Sud et en Australie qui sont toutes les deux dans l'hémisphère sud et donc ce projet mondial a des précurseurs ces précurseurs sont des radiotélescopes déjà assez importants qui sont en opération et qui observent en particulier le centre galactique et l'un de ces télescopes s'appelle Merkat il est en Afrique du Sud il travaille aux fréquences de l'ordre du gigahertz donc à des longueurs d'onde de l'ordre de la dizaine de centimètres et il a fait de très très belles observations du centre galactique où on voit alors si j'ai le temps je peux en chercher une éventuellement je peux vous montrer une image on voit des alors bon si vous tapez Merkat M-E-E-R-K-A-T et images Merkat vous allez tout de suite tomber sur ces images absolument fabuleuses où on voit plein de bulles brillantes des bulles translucides des filaments qui s'élèvent à partir du plan galactique et tout ça c'est dans la région du centre galactique on est loin d'avoir tout compris ce qu'on voit en radio c'est extrêmement riche et enfin une dernière question vous nous avez montré le signaux des pulsars que vous avez transcrit en signaux audio et vous avez dit que les fréquences ne voyageaient pas à la même vitesse jusqu'à nous pourtant ces ondes traversent le vide dans l'espace comment ça se fait qu'elles ne voyagent pas à la même vitesse est-ce que c'est juste le trajet dans l'atmosphère terrestre ? non en fait l'espace n'est pas vide les pulsars qu'on observe se trouvent dans notre galaxie donc ils traversent ce qu'on appelle le milieu interstellaire donc le milieu qui est entre les étoiles dans notre galaxie ce milieu est extrêmement ténu mais ce n'est pas le vide on a de l'ordre de quelques centièmes d'électrons par centimètre cube c'est-à-dire un électron de l'ordre de la centaine de centimètres cube alors bien sûr c'est 30 ordres de grandeur de moins que dans l'atmosphère terrestre mais comme les distances parcourues sont extrêmement grandes le milieu des pavides il contient un petit peu d'électrons ces électrons vont interagir avec le champ électrique des ondes radio par un phénomène qui s'appelle la diffusion Thomson alors sous ce terme un peu barbare se cache simplement le fait que les ondes radio ne se propagent pas en ligne droite depuis la source jusqu'à nous mais un petit peu en marche d'ivrogne donc en zigzag un petit peu et d'autant plus en zigzag que les fréquences sont plus basses et donc ces zigzag vont rallonger bien sûr le temps mis par les signaux pour aller de l'étoile jusqu'à nous et c'est pour ça que quand une étoile comme un pulsar émet des signaux à toutes les fréquences en même temps donc des bases vers les hautes fréquences ces ondes vont aller se propager vers nous suivre des trajets un peu aléatoires différents et les hautes fréquences vont arriver un petit peu avant les basses et ça de manière graduelle c'est pour ça que les signaux qui sont émis à toutes les fréquences arrivent comme une courbe qui est lisse et qui va s'étendre des hautes vers les basses fréquences et quand on la transpose en son ça donne ce son glissant des aigus vers les graves ce qui est quand même assez remarquable et je voudrais quand même insister là-dessus c'est que quand on observe les pulsars on n'est pas étonné de voir des courbes comme je vous l'ai montré tout à l'heure où le délai entre les aigus et les graves par exemple à très basse fréquence ça peut être quelques dizaines de secondes donc en fait le signal aux plus hautes fréquences arrive quelques dizaines de secondes avant le signal à basse fréquence mais en fait ce qu'il faut réaliser c'est que le pulsar peut se situer par exemple pour l'un d'entre eux à 6000 années-lumière de nous donc en fait les hautes fréquences ont mis 6000 ans pour voyager jusqu'à nous et les basses fréquences ont mis 6000 ans et 30 secondes et on arrive à mesurer les différences et ce qui est même encore plus extraordinaire c'est que depuis une depuis 13 ans on a commencé à détecter des signaux qu'on recherche avec Nénuphar et qu'on appelle les fast radio bursts les sursauts radio rapides qui étaient des signaux qui ressemblent à des signaux de pulsars mais qui sont isolés qui ne se répètent pas et quand on en observe un il est tout seul alors des fois il se répète mais il se répète après longtemps donc il est tout seul et il est extrêmement étiré comme ça des hautes vers les basses fréquences on a compris après pas mal d'études après plusieurs années que c'était des signaux qui venaient d'autres galaxies de distance qui peuvent être se compter en milliards d'années-lumière et alors il faut réaliser qu'on mesure avec nos radiotélescopes un signal sur une certaine gamme de fréquences on l'observe en haute fréquence une seconde avant les basses fréquences et bien ça veut dire qu'on observe la différence de temps de propagation entre un signal qui a mis un milliard d'années pour venir jusqu'à nous et un signal qui a mis un milliard d'années et une seconde En fait il y a encore une dernière question sur les pulsars quelqu'un nous fait remarquer ce sont de vraies horloges mais est-ce que ces pulsars sont si réguliers que ça et s'il y a des irrégularités pour quelles raisons ? Il y a deux types d'irrégularités alors ce sont des horloges d'abord très précises et d'ailleurs il faut noter qu'au cours de l'histoire de l'enregistrement du temps et de la mesure du temps il y a eu un espèce de ping-pong qui s'est produit en permanence entre les laboratoires donc les horloges atomiques les installations de laboratoires et l'astronomie et à une époque les pulsars fournissaient les signaux d'horloges bien plus précis que la nanoseconde pour la régularité donc qui étaient les plus précis du moment maintenant avec les horloges atomiques au césium on arrive à des femtosecondes des millionnèmes de milliardième de seconde donc on est repassé au laboratoire néanmoins les pulsars ont été longtemps des horloges très précises parce que c'est leur inertie qui fait ça mais les périodes varient elles varient de deux manières d'une part elles varient de manière graduelle donc les périodes ralentissent petit à petit parce que en fait le pulsar a son champ magnétique qui ne va pas tourner dans le vide mais interagir avec la matière qui est autour le pulsar cette matière a une certaine inertie donc elle va freiner un petit peu la rotation du pulsar alors c'est infime ça se produit sur des années mais ça se produit quand même il y a un deuxième phénomène d'ailleurs qui fait varier de manière graduelle la période des pulsars c'est s'ils sont situés dans un système binaire bon mais ça c'est un autre problème et alors par ailleurs les pulsars sont ce qu'on appelle des étoiles à neutrons donc c'est des étoiles qui sont d'un matériau extrêmement bizarre il n'y a plus des électrons et des protons il y en a un petit peu vers la surface mais l'essentiel du matériau du pulsar les électrons et les protons ont fusionné ensemble pour donner des neutrons donc ces particules qu'on trouve dans les noyaux d'atomes et qui sont des particules neutres et donc comme ces particules sont neutres elles peuvent en fait il n'y a pas de force électrique qui les empêche de se tasser de manière extrêmement dense et une petite cuillère à café de pulsar ça pèse autant qu'une montagne sur Terre donc c'est extrêmement extrêmement dense c'est extrêmement rigide c'est pour ça d'ailleurs que les pulsars qui font 60 tours sur eux-mêmes alors qu'ils font 20 km de diamètre et bien ils n'éclatent pas en morceaux c'est parce qu'ils ont une rigidité incroyable ils sont quand même déformés par cette rotation rapide et de temps en temps malgré tout il y a des tremblements de croûte sur les pulsars des réorganisations de matière ces réorganisations c'est un petit peu comme si le patineur allait changer l'orientation de ses bras ça va changer un petit peu l'inertie du pulsar et donc on va avoir une variation brutale de la période qui va continuer ensuite à varier graduellement donc on a deux types de variations de ces horloges et on pourrait même peut-être en ajouter une troisième qui serait la présence de planètes autour de ces pulsars que l'on pourrait détecter de cette manière absolument et d'ailleurs si je me permets en 30 secondes je voudrais dire moi l'un de mes sujets de recherche avec Nénuphar c'est la recherche d'exoplanètes en radio donc j'aime beaucoup les exoplanètes j'ai été particulièrement heureux du prix Nobel de Michel Maillard et Didier Keloz l'année dernière prix Nobel de physique pour les exoplanètes mais j'étais juste triste d'une petite chose c'est que on est oublié que les gens qui ont donné ce prix ont oublié de mentionner que trois ans avant la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile semblable au soleil par Michel Maillard et Didier Keloz et bien il y avait eu la découverte de planètes autour d'un pulsar par Alexandre Volkchan donc un astronome américain d'origine polonaise et ces planètes ont été confirmées il y en a même plusieurs autour du même pulsar alors c'est un sujet qui a été beaucoup moins prolifique que l'étude de la détection des planètes par vitesse radiale avec la technique de Maillard Keloz et par transit ensuite avec la technique de Corot et de Kepler mais il y a eu quelques planètes détectées par chronométrage des pulsars et trois ans avant les premières en vitesse radiale et ça valait le coup de le noter bien merci beaucoup Philippe Zarka nous allons terminer cette semaine de la fête de la science à l'Observatoire de Paris et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fête de la science en espérant que toutes ces vidéos peuvent répondre un peu à votre curiosité voilà sinon on continue à poser des questions bonne soirée bonsoir à tous de la science on continue à la fin on continue on continue Sous-titrage FR ?